Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va aller voir quel signe va être effectué pour le mois de novembre 2023. Je suis un petit peu à la boue. Donc c'est des vacances scolaires, donc c'est un petit peu compliqué. Allez, c'est parti et ce sera mes sagittaires. J'espère que vous allez bien les sagittaires. Donc c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous avec un tirage général. Ensuite on ira se centrer sur le côté professionnel. On finit avec le côté sentimental et à la fin on fera le bol tibétain pour un nettoyage et une purification. Pour tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation en privé. Les détails sont juste sous cette vidéo, mail, numéro de téléphone et site internet. Attention, un faux compte tourne sur TikTok, arrobase l'intuition avec un S de Stella tout attaché. Ce compte est un faux compte, il utilise Stella, Amanda, Martin, en vrai c'est mes deux prénoms et mon nom. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Du coup n'hésitez pas à aller le signaler s'il vous plaît parce que cette personne arnaque des gens. Allez, on passe à autre chose, on y va. On va commencer du coup mes sagittaires avec le 77 d'Aliaspe et on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce novembre 2023. Allez, c'est parti, je me connecte. Alors juste avant, on va aller voir quelle est l'énergie importante pour vous durant ce mois de novembre. Ok ? Ça c'est important parce que ça va nous permettre de voir un petit peu les énergies. Quelle est l'énergie globale du mois de novembre 2023. Alors, on montre ici le soleil. Donc, le soleil, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc là concrètement, il y a une réussite, un succès pour vous durant ce mois de novembre 2023. Il peut être petit, gros, enfin, peu importe la situation où vous êtes. En tout cas, on vous dit qu'il faudra utiliser vraiment la pensée positive pour pouvoir aller vers cette réussite et ce succès. D'accord ? Je le mets ici. C'est vraiment l'énergie globale de ce mois de novembre. Donc, peu importe s'il y a des obstacles ou pas, s'il y a des choses à surmonter à la finalité. On a quand même ici le soleil, de bonnes vibrations, de bonnes fréquences, que vous allez trouver que quand même vous êtes heureux, heureuse pour certaines personnes et que vous allez vous épanouir. Pas parce que tout simplement, vous allez attirer ça à vous grâce à des pensées positives. Vous créez votre propre réalité. Donc, on va aller voir, mes Sagittaires, concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ce mois de novembre 2023. Pour mes Sagittaires. Pour mes Sagittaires. Ascendance, signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus. Que va-t-il se passer pour vous durant ce mois de novembre 2023 ? Sur agir. Merci, merci, merci. Merci. Ok. Ok. Là, on voit ici que durant ce mois de novembre 2023, il sera question de manque. D'accord ? Vous allez peut-être ressentir un manque au niveau de la famille. Vous allez peut-être ressentir un manque au niveau de l'ancrage. Peut-être, tout simplement, vous aurez besoin de vous ancrer aussi. Manque d'ancrage. Ici, j'ai un arbre bien ancré. Vous, peut-être que vous ressentirez un manque par rapport à ça. Ancrez-vous entre ciel et terre. Je suis dans des fréquences. Vous répétez cette phrase. Je suis dans des fréquences où mon âme est ancrée dans mon corps physique. D'accord ? Très important. Ça, ça va vous aider à vous ancrer. Donc là, on voit bien un manque assez important. On est dans l'indécision ici de créer ou faire certains projets. Alors, peut-être parce qu'on est un petit peu dans la peur. Alors, la peur ne ressort pas. Mais je le ressens avec le manque. Peur de l'insécurité, peur de ce genre de choses. Oui. On vous dit oui parce que j'ai le nom à l'envers. Oui. Vous allez utiliser l'expérience acquis du passé pour votre présent et votre futur, mes agitaires, pour retrouver bien-être et plaisir durant ce mois de novembre 2023. Il y en a ici. Ils vont peut-être même aller vers l'aide à la personne ou aider certaines personnes. Et peut-être que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas aidé et que vous ressentez un manque. Donc, peut-être tout simplement, certaines personnes ici seront dans l'indécision, créer un projet pour aider certaines personnes, les familles ou ceux qui sont dans le manque aussi. D'accord ? Messages et tares, on peut montrer ce genre d'énergie. En tout cas, on vous dit que oui, utilisez l'expérience acquis du passé pour votre présent et votre futur, ce qui apportera bien-être et plaisir. On voit quelque chose de nouveau. Écoutez vos ressentis. Bonne intuition car vous êtes protégé. On me montre ici que plus vous écouterez votre cœur, plus ce sera bénéfique et positif pour vous. On voit ici qu'il y aura des choix qui vont être faits. Vous serez en mode temps de pause à un moment donné, temps de pause, mode repos, prise de recul, prise de réflexion. Mais ça peut être des vacances durant ce mois de novembre 2023. Ce qui permettra de vous élever, d'évoluer, de monter, de graviter les escaliers. Enfin, je ne sais pas comment vous voulez que je vous le dise. Mais on voit qu'on monte petit à petit. Il y a encore des choses cachées, non dites, mais c'est encore l'univers qui prépare certaines choses derrière votre dos. Il vous le mettra en place quand vous serez prêt ou prête. On voit ici qu'il faudra, en tout cas pour continuer dans cette élévation, vous écouter à 100%. D'accord ? C'est important. Parce que si vous ne vous écoutez pas, c'est que vous ne vous écoutez pas votre cœur. Si vous ne vous écoutez pas votre cœur, on est dans le manque. D'accord ? On n'arrive pas à retrouver une stabilité et un équilibre. Ok. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ? Indécision ou patience par rapport à un projet qui amènera bien-être et plaisir grâce à des choix que vous ferez. Et c'est encore caché par l'univers. Il vous le mettra en place quand vous serez prêt ou prête. On voit ici pas mal de choses qui seront protégées. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur petit à petit pour vous diriger vers quelque chose de neuf ou en tout cas quelque chose qui est en lien avec ce que vous, vous souhaitez réellement. On voit ici que vous allez faire des choix plutôt importants. Déjà, il y en a ici qui vont se mettre soit en arrêt, soit en vacances, soit en arrêt maladie ou ce genre de choses. Et d'autres peut-être au chômage. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui derrière vous amènera vers l'élévation parce que vous ne serez plus sans doute dans le sacrifice, vous dites stop au schéma répétitif et tout ce qui peut être en lien avec le passé. Quelque chose où des idées reviennent du passé par contre. C'est en route, c'est en chemin et ça vous amènera ici vers des contrats, signatures, engagement. Je me dirai si ça vous parle. Je vais aller plus loin. Des idées vont vous conduire au succès. Donc là, tout à l'heure, je vous parlais d'idées. Ça, ça peut être des idées qui reviennent du passé que vous n'avez pas pu concrétiser avant parce que vous étiez peut-être bloqués. Mais on vous dit écoutez-vous. Plus de détails sur ce tirage messagitaire. Oh, j'ai de la réussite ici. Ouais, on montre ici en tout cas la réussite pour vous, messagitaire, sur un projet, une idée, une envie et des choix que vous ferez pour ce mois de novembre 2023. Il y a vraiment cette sensation où on est en train de se libérer de certains blocages. Et ça, c'est vraiment magnifique. Ouais. En tout cas, cette pleine lune vous a aidé. Cette pleine lune du 28 octobre vous a réellement aidé pour ce mois de novembre à dépasser certains blocages, certaines mémoires ou valeurs limitantes, vous voyez, qui vous empêchaient d'avancer. Là, on y va. On coupe certaines choses que vous ne voulez plus. Peu importe la situation où vous êtes. En tout cas, on voit ici qu'on ressent un manque dans une situation et que du coup, on a besoin de rendez-vous, d'entretien, boire un verre qui amènerait bien-être et plaisir. On voit ici des choses à régler en lien avec tout ce qui est peut-être la famille, la santé. On a besoin de couper, de trancher quelque chose. C'est encore en mode, en décision ou en attente. Peut-être qu'il y a des paperasses et des documents à régler en lien avec la famille. Ici, on parle de procès en attente ou tout ce qui est en lien avec le notaire, avocat, loi, justice, ce genre de choses. Si ça ne vous parle pas, on peut le montrer ici en lien avec la santé, l'aide à la personne. Il y a des choses à régler ici. Là, on a peur réellement d'aller vers un projet nouveau, quelque chose de neuf. Mais parce que là, en fait, il y a eu de la méchanceté. Donc, peut-être que vous avez peur d'agir. Parce que beaucoup de gens sont méchants ou ne sont pas d'accord avec vous. Mais en fait, tout simplement, ne dites rien. Soit vous ne dites rien, soit vous vous en foutez de ce que les gens peuvent penser. Mais protégez-vous. On vous dit oui, il y a un changement de lieu ici. On parle ici de matériel. À un moment donné, on sera peut-être dans l'indécision de déménager. Mais on déménage à un moment donné. Alors oui, l'énergie ressort au mois de novembre. C'est que ça arrive bientôt. Donc, si ça ne se fait pas au mois de novembre, ça sera sans doute après ou avant. Surtout après, je pense. Mais ça arrive petit à petit. Bien évidemment, n'attendez pas. Parce que si vous attendez sur votre canapé, comment voulez-vous que les choses avancent ? Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, bref. Vous allez utiliser l'expérience acquis du passé pour votre présent et votre futur. Et on me parle ici du coup de réussite. Qui amènera bien-être et plaisir. Et qui vous évoquera des trahisons. Des mauvaises personnes. Au mois de novembre 2023. On voit ici quelque chose de neuf de nouveau qui arrive. Mais on a encore ici besoin peut-être de s'éloigner. Ou de faire évaporer un petit peu tout ce qui ne va pas. Nouveau projet ici, c'est l'envie de partir. Peut-être se rapprocher ici de l'eau. Alors, c'est encore au mois d'indécision. Peut-être que ce mois de novembre sera une grosse réflexion dans cette énergie. Peut-être que vous allez réfléchir énormément par rapport à ça. Comment faire ? En tout cas, vous êtes protégé dans vos démarches. Sachez que vous ne serez pas seul. Vous serez appuyé, soutenu. On peut nous montrer ici la clé et la solution. On voit ici de la protection. La clé d'une porte possible. Donc vraiment. Croyons-vous. On voit ici des choix qui vont être faits par rapport à des paperasses et des documents qui seront faits avec intelligence. Un choix important. Mais on doit arriver des papiers. Des documents avant tout. Et il faut que les choses soient faites intelligemment. D'accord ? On voit ici un temps de pause, un repos, peut-être du chômage. En tout cas, cette période vous apportera peut-être ici des vacances. Ça vous apportera ici un changement. D'accord ? Les choses vont commencer à bouger. On voit ici une élévation pour vous. Si vous êtes une femme avec un homme. Si vous êtes un homme, cela vous concerne. Alors, ça peut être tout simplement, si vous, vous êtes une femme, un homme qui vous protège. Si vous êtes un homme, un homme qui vous protège aussi. On peut me montrer ici vraiment une élévation. Vous êtes protégé, mes sagittaires ? Franchement, vous avez une étoile au-dessus de la tête. Vous voyez comme cet homme ici qui vous protège. On voit ici des choses cachées. Non dites. Pas mis encore en lumière. C'est comme si fin novembre, vous alliez découvrir certaines choses. Ou apprendre certaines choses. Ou avoir des nouvelles de quelqu'un. Écoutez les conseils qu'on peut vous donner. En lien avec tout ce qui est côté matériel, santé, équilibre et stabilité. Voilà, mes petits anges. En tout cas, on voit de l'aide, du soutien. Vous ne serez pas seul dans vos démarches. D'accord ? Alors, on va aller plus loin. Désolée si vous entendez ma fille qui est en train de chanter en bas. J'ai oublié de lui dire que j'étais en train de faire une vidéo. Du coup, enjoy quoi. Allez, on va aller maintenant voir qu'est-ce qui se passe pour vous côté, du coup, côté, côté professionnel. Ok ? Allez. Qu'est-ce qui va se passer réellement pour mes sagittaires professionnellement pour ce mois de novembre ? Alors déjà, 2023. Déjà, moi, ce qu'on me montre, c'est que vous n'êtes pas à votre place actuellement au niveau professionnel. De toute façon, on est en rond, vous êtes perdus. Peut-être besoin de musique. Alors, je sais que vraiment, le son sera important pour vous. Peut-être écouter la fréquence 432 Hz. Vraiment, c'est une fréquence qui est vraiment top. Maintenant, de plus en plus, les chanteurs l'utilisent pour que les gens puissent écouter cette fréquence. C'est une fréquence de guérison qui va... Vous voyez, elle peut guérir le chakra de la gorge pour certaines personnes. Donc, le blocage en lien avec la communication, elle va pouvoir guérir à peu près tous les chakras. Parce que c'est vraiment, pratiquement, la seule fréquence qui va guérir toutes les énergies émotionnelles au niveau du corps. Bon, après, j'arrive à dire... Je ne peux pas vous l'expliquer à 100% au top. Je ne suis pas dans les fréquences. Waouh. Mais en tout cas, sachez que c'est une fréquence qui va pouvoir libérer pas mal de blocages. En tout cas, les 7. Bon, le message d'hitter... Alors, peut-être que c'est mort. J'irai l'écouter. Ça me fera sans doute du bien. Mais en tout cas, je suis connectée à vous. Et je pense qu'il y a un blocage au niveau du chakra de la gorge. Waouh. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Vous tapez sur YouTube 432 Hz. Fréquence. Et il y a plein de choses qui vont sortir. Voilà, l'ordinateur est d'accord avec moi. Alors, qu'est-ce qui se passe professionnellement pour vous, mes petits anges ? Par exemple, ceux qui sont derrière un bureau toute la journée, pourquoi ne pas, du coup, mettre dans vos écouteurs, en fond de son, en fond, bref, ces fréquences-là ? Vraiment, ça pourrait vous aider. Surtout si vous ne vous sentez pas à votre place. Allez, professionnellement. Ok. On me montre ici une surprise qui arrive à vous au niveau de tout ce qui est contrat, signature, engagement, en lien avec le lieu où vous êtes. Ça peut être aussi le côté chez vous. Voilà, vous savez, les gens qui travaillent à domicile ou chez vous, enfin, en télétravail, ce genre de choses. Là, on voit ici une surprise qui peut arriver pour certaines personnes. Pour d'autres, il peut être question ici de choses cachées et non dites en lien avec tout ce qui est contrat, signature, engagement, dans le lieu où vous vous trouvez. Ou par rapport à tout ce qui est maison, foyer, appartement, quatre murs. J'ai l'impression ici qu'il y a un contrat qui va se signer, mes petits anges, mes sagittaires. Donc, c'est plutôt cool. Alors, il y en a peut-être dans tout ce qui est en lien avec les quatre murs. Désolée, alors vraiment, je suis connectée à vous. Du coup, dès qu'il se passe un truc, c'est que ça revient. Ça monte, ça descend. Indécision au niveau professionnel par rapport à un projet. Encore une fois, utilisez vraiment vos ressentis. L'expérience acquis du passé pour votre présent et votre futur pour retrouver bien-être et plaisir. Là, concrètement, il y en a qui veulent se diriger vers quelque chose de neuf. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ici, quelque chose ne vous convient pas. On voit bien ici que le bien-être et plaisir n'est pas là à 100%. Que vous avez besoin ici de retrouver quelque chose que vous aimez, que vous souhaitez, que vous désirez. Et que, actuellement, ce n'est pas le cas. On vous dit stop au stress, angoisse, conflit, désaccord là où vous êtes. Et écoutez votre soeur, votre frère ou quelqu'un que vous considérez comme tel. Sauf que vous, ici, vous êtes en mode, je n'accepte pas l'aide et le soutien. À un moment donné, il va falloir accepter et assez rapidement. On en parle ici que, dans tous les cas, vous serez protégé. On parle ici d'ouverture du cœur au niveau du professionnel. On voit ici des déplacements. Cette énergie, on va bouger. C'est plutôt positif. Mais vraiment, j'ai la sensation qu'à un moment donné, il y en a qui se retrouvent soit à la maison parce que soit ils sont en vacances ou soit au chômage parce qu'ils veulent changer de boulot. Voilà. C'est assez rapide. Enfin, je veux dire. Après, en même temps, là, maintenant, tout de suite, on est tous chez soi. Normalement, à part ceux qui travaillent. Du coup, ce jour férié. Par exemple, on est le jour férié aujourd'hui. Je suis en train de vous faire des vidéos. Je travaille parce que j'avais envie. Si je n'avais pas envie, je ne l'aurais pas fait. Mais il y en a sans doute qui sont en train de bosser, de faire des rendez-vous. Enfin, voilà. Et on vous dit ici que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ici, il y en a, ils ont vraiment envie d'être en vacances ou cette énergie présente. Est-ce que ça vous parle, mes petits anges ? Allez, on va voir d'autres cartes au bureau pro. Qu'est-ce qui va se passer professionnellement pour... Mes sagittaires. Professionnellement. Oh, succès, abondance. Oh, je la garde celle-là. Saison prochaine. Pourquoi ? Parce que là, on montre le succès et la réussite. Et là, on me dit la même chose. Donc, je la garde. D'accord ? Il faut juste guérir de certaines choses. Ancrez-vous. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et il y aura cette énergie, peut-être, de se former, d'apprentissage, de savoir, de connaissance, d'apprendre, peut-être, certaines choses à d'autres personnes. En tout cas, à un moment donné, vous vous rapprochez de vos projets qui vous tient à cœur. D'accord ? Allez, on me parle aussi de guérison. Peut-être que vous êtes chez vous en mode guérison, peut-être par rapport à votre santé, tout simplement. Donc, voilà. Alors, on va passer maintenant au côté sentimental. C'est là, je la garde. Là, franchement, il y a deux cartes de réussite et de succès. Par exemple, si au niveau, par exemple, santé, vous êtes en train de faire certaines démarches, etc., on me parle de réussite et de succès. D'accord ? Très important. Allez, on va passer maintenant à l'amethyst love pour voir qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour vous, métisange. Alors, j'ai la sexualité qui est ressortie. Alors, il peut y avoir ici, messager, peut-être, des trucs hot, chauds entre vous et un ami ou une amie. Tout simplement pour d'autres, ça peut être de retrouver un bien-être et un plaisir avec un ami ou une amie. En tout cas, on me parle de quelqu'un qui va vous protéger. On me montre ici qu'il est possible qu'il y ait de la superficialité en direct, tout ce qui est famille. Mais vous aurez la réussite et le succès dans cette situation. On voit ici ce projet, sans doute, de déménager qui ressort. On voit ici une vie en commun avec quelqu'un, mais ça peut être un nouveau projet, la naissance de quelque chose de neuf qui pourrait vous amener vers des contrats, signatures, engagements. Là, on peut me montrer un engagement entre deux personnes, en paxe, en mariage ou l'annonce de quelque chose comme tel. En tout cas, quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui va vous libérer de vos blessures. Bon, j'ai l'impression, mes sagittaires, qu'il y en a qui ont peur, maintenant, de s'engager. Attention aux fausses personnes. Ok ? Juste petite parenthèse. Ok ? On va voir d'autres cartes. Le sentimental. Sentimentalement. Pour les sagittaires. ascendant, c'est l'inertime en Vénus. Sentimentalement. Ouais. Bon, là, on tourne le dos. En fait, j'ai l'impression ici que pour certains sagittaires, vous êtes en mode, je tourne le dos, c'est pas le moment. Bon, ok ? Pour certaines personnes qui sont dans ces énergies. Pour d'autres, on ressent des obstacles, des surmenages, des choses à surmonter. Et du coup, on voit que vous allez réussir à vous élever sur ces obstacles-là. On se sent pas à sa place, en fait. Donc, peut-être d'où le déménagement ou l'envie de déménager. On voit ici que vous allez passer à l'action, surtout si vous êtes une femme. Par rapport à avec qui, ça allait pas du tout en lien avec un homme. Bon, je sais pas si vous m'avez suivi, j'ai buggé. Mais on voit ici que vous allez entreprendre, passer à l'action si vous êtes une femme. Parce que ça n'allait pas du tout avec un homme ou ça ne va pas avec un homme. On voit ici quelqu'un, la tête baissée. Si vous êtes un homme, on va entreprendre certaines choses en lien avec une femme. Et c'est vous qui n'êtes pas bien. On voit ici, conflit des accords électricité dans l'air. Vous serez aidés et soutenus. Alors, peut-être ici, tout simplement, certaines personnes auront, je dirais, des problèmes d'électricité ou problèmes d'eau, ce genre de choses. Mais vous serez aidés et soutenus, peut-être par un frère ou une sœur ou quelqu'un que vous considérez comme tel. On me montre ici que vous allez être aidés et soutenus par les frères, sœurs ou quelqu'un que vous considérez comme tel. et qu'à un moment donné, vous allez sans doute écouter et du coup, tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus. Stop ! Non plaisir. On ne veut plus être dans des blocages sexuels. On ne veut plus être dans le mal-être. En fait, là, c'est bien-être et plaisir. À l'envers, ça veut dire le contraire. Vous voyez ce que je veux dire ? Non à ça. Ok. Bon, ben, j'espère que ça vous a parlé, les petits anges. En tout cas, n'hésitez pas. Vous savez, sur mon site internet, en fait, je fais des méditations. Donc là, j'en ai déjà créé une. C'est une méditation sur le lâcher-prise. Donc, elle est sur mon site internet. Donc, si vous voulez vous la procurer, n'hésitez pas. Vous avez juste à régler. Et puis, à partir du moment où je reçois le règlement, je vous envoie cette méditation en vidéo privée. D'accord ? Je vais faire une méditation spéciale abondance parce que c'est réellement, pour ce mois de novembre, pour pas mal de personnes, des choses à régler en lien avec l'abondance. Effectivement, on est nés, nous sommes tous nés avec le droit d'abondance. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent ne pas mériter. Mais alors que si, bon, vraiment une bonne méditation sur ça pourrait peut-être vous aider à vous libérer des blocages en lien avec l'abondance. On va passer maintenant. Du coup, si vous souhaitez cette méditation aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et dès qu'elle sera créée, je vous enverrai un mail ou un message, ou peu importe, pour vous expliquer comment vous la procurer. N'hésitez pas, mes petits anges, à fermer vos yeux. On va maintenant passer au bol tibétain pour un nettoyage et une purification qui pourraient faire du bien, je pense. Allez. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants, concernés, de joindre leurs efforts, leurs puissances, afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remise en état complète de votre corps physique, corps énergétique, aura et tous les plans de votre être. Je demande que toutes les entités négatives nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens, leurs buts, toutes les entités parasites, larves, résidus et toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, corps énergétique, ou aura, soient maintenant totalement, définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans la pleine d'existence d'origine, et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de vous, que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant éliminées ou purifiées, que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus, ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées, que toutes les cordes ou liants vous relient à des entités, à des énergies nocives aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous soient maintenant totalement coupées, que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction, de malveillance, de quelques ordres, de quelques natures et de quelques origines qu'ils soient, qui ont été volontairement mis en place contre vous ou qui vous ont atteint accidentellement, qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers des entités ou à travers vos ancêtres, que tous ces actes soient maintenant totalement détruits, dilués, dissous ou désactivés. Je demande que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié, restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique, équilibré, harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparés, les trous bouchés et les fuites d'énergie supprimés, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronaux soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, corps énergétique, aura et divers plans de votre être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable et de toute sous-lieue, et que l'ensemble de votre structure énergétique soit réparé et équilibré. Je demande que votre être soit inondé de lumière, d'énergie positive, d'amour, universel, que votre être soit protégeant de permanence, maintenant et toujours, contre toute agression, maladie, accident physique, psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Je remercie mes guides, mes anges. Je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications, ainsi que pour leur protection. Je leur demande de rester présents, vigiles, actifs autour de vous, jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine, et que toutes les énergies aient été purifiées. Maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il. Merci, 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 merci. Oh. Bon, alors là, j'étais là sans être là, je vous le dis. J'ai un moment, je suis partie. On parle de vous, là. Bon, vous me direz ce que vous avez ressenti par rapport à ce petit soin énergétique avec le bol tibétain. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Et pour tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la petite cloche. Et si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous aurez toutes les infos nécessaires juste sous cette vidéo, mail, numéro, téléphone et site internet. Voilà mes petits anges, n'hésitez pas aussi à aller signaler ce faux TikTok qui se fait passer pour moi et qui vole des gens. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah !